On est aujourd'hui le Cafetet, le 29, dans le mois de Kislev, si tu veux ce soir on rentre dans Roche Chodesh, Tevet, on a un très grand Shabbat, ce Shabbat, c'est le plus grand de l'année si on veut dire comme ça, même le roi David dit dans le Tehilim, Rachash Libi Davar Tov, Rachash c'est les initiales justement de Roche Chodesh, Hanukkah et Shabbat, et là il dit le roi David c'est le jackpot, en plus c'est l'ailoula de Abraham Avinu, c'est dans la Torah c'est marqué, que Hachem il a promis à Abraham, Tikaver Beseva Tova, tu vas quitter le monde avec une bonne vieillesse, avec la joie de tes enfants, tes petits-enfants autour, et c'est vrai que tant qu'Abraham il était en vie à Esav, il n'avait pas encore son petit-fils, il n'avait pas pris encore le mauvais chemin, il a vécu jusqu'à 175 ans, et les initiales de Tikaver Beseva Tova c'est Tevet, donc le mois de Tevet, ce soir, je sais que ça on n'a pas besoin de nous rappeler, on va faire pas une table royale comme un Shabbat normal, c'est métuplié par trois, tout ce qu'on peut s'investir et d'avoir à table, et pas que nos tables, il ne faut jamais oublier ceux-là qu'ils n'ont pas de table aussi, de voir aussi qu'ils ont ce qu'il faut, mais on doit tripler dans la joie déjà, et pour Shabbat, et pour Oshrodesh, et pour Hanukkah, et pour l'ailoula d'Abraham Avinu. Également, je rappelle à tout le monde, n'oubliez pas d'allumer la Hanukkah, bien sûr, avant les bougies de Shabbat, et rajouter un peu plus de l'huile, comme ça, ça va rester allumé une demi-heure après la sortie des toiles, ou ceux-là qu'ils ont encore des plus grandes fioles, et ils peuvent rajouter encore plus de l'huile pour que ça reste même pendant le repas de Shabbat, les bougies de Hanukkah, c'est la totale. On va terminer avec un beau jackpot. La paracha toujours de Hanukkah, Miketz, c'est une paracha de rêve. Les rêves qui se réalisent, la semaine dernière, c'était de Yosef, cette fois-ci, c'est ceux-là de Pharao. Et Yosef aussi va avoir deux enfants, il va les nommer Menaché et Ephraim. Il dit le Orahaï Makadosh, Rabi Haïm Ben Atta. Chaque année, on le rappelle, et je crois que c'est ça, un des plus grands messages de Hanukkah. Parce qu'on a compris qu'on est comme une toupie, tu peux tourner en rond, tu peux tourner la toupie encore plus fort et plus fort, ça sert à rien. Où tu dois tomber, tu vas tomber. Mais bon, c'est toujours des bonnes lettres dans la toupie. Alors, il y a beaucoup qui font trop des efforts. Et Yosef, il a fait justement un effort que dans son niveau était trop grand dans la paracha. Quand il était en prison, il a interprété les rêves la semaine dernière de celui-là qu'il a donné à boire, je ne sais pas comment il s'appelle en français, ce n'est pas aujourd'hui que je vais apprendre, Sarah Mashkim en hébreu. Il a dit, s'il te plaît, rappelle-toi de moi et ne m'oublie pas. Il dit le Orahaï Makadosh, le fait que Yosef, il a trop tourné la toupie et il croyait qu'il fallait faire doubler d'effort en disant à monsieur un tel, comme nous tous, je connais un tel, je vais un plaît à tel, c'est mon ami, il va me faire. Yosef, il nous a appris que pour ça, il a payé deux ans de prison en plus. Mais, chers amis, le Orahaï Makadosh, il dit que Paro, pendant deux ans, il rêve le même rêve. Et pourquoi il rêve le même rêve ? Parce qu'il attend, Paro, Dieu, il attend que Yosef, il oublie, il oublie ce qu'il a demandé à l'autre. Et dès qu'il ne dépend plus de l'autre et il ne dépend que de Dieu, eh bien, il devait sortir direct. Et Yosef, ça l'a mis deux ans d'oublier. Mais comment il a nommé son premier fils ? Voilà le message pour nous. Menaché, c'est quoi Menaché ? J'oublie mon passé. Ephraim, je vais me fructifier. C'est le message de Chanukah Rabotai. C'est toujours savoir, oublier le passé et rajouter. Mais c'est ça Yosef, il a été nommé comme ça par sa maman. Yosef, Asaf et Trerpati. C'est le passé. Il a ramassé ma honte parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et Yosef, ça veut dire aussi que Dieu, il va me rajouter. Voilà le message de Chanukah. Avancez, oubliez le passé. Depends de personne que de bon Dieu. Et de rajouter toujours dans les bonnes actions, dans les lumières. Et ce Shabbat, on a tout est triplé. C'est dans notre main un nom. Shabbat rempli de lumière. Chodech mevorach. Et n'oubliez pas, Iloula d'Avraham Avinu. Shabbat shalom. Chanukah sameach. Chodech mevorach.